L'Union Européenne, Bruxelles, capitale de l'Europe, la politique. Les jeunes Bruxellois que j'ai rencontrés en connaissent beaucoup, même si souvent ils s'en foutent, tout en indiquant que ça reste utile pour quelque chose. Le premier nous dit « Les politiques peuvent arranger la situation. » Le deuxième ajoute « Ou nous mettre dans la merde. » Le troisième conclut « La politique actuelle est un problème. Après, ça peut être une solution. Ça dépend de comment on l'utilise. » Ces phrases nous sont familières, tout comme l'est certainement l'image de la session Schumann qui est derrière moi. Dans ma recherche, je prends ces phrases, ces images au sérieux. J'essaie de comprendre ce qu'elles signifient, ce qu'il y a derrière. Plus globalement, j'étudie l'organisation La Vie en Société en m'intéressant aux citoyens à leur perception du politique, spécialement de l'Union Européenne. Pour faire ça, on s'appuie souvent sur des grands sondages qui donnent des vues d'ensemble très utiles. Moi, je zoome sur certains détails de cette image. Je m'appuie sur les paroles de jeunes bruxellois, 35 au total, collectés à travers des entretiens collectifs, menés dans différents quartiers communes de Bruxelles. Concrètement, l'année passée, j'ai passé des heures au téléphone, pris le métro, marché beaucoup, pour recruter des jeunes aux profils variés et réaliser ces entretiens collectifs. Trois heures de discussion chaque fois, six questions au minimum. Par exemple, quels sont les problèmes importants pour vous aujourd'hui ? Qui devrait apporter des solutions à ces problèmes ? Durant les discussions, les jeunes ont confronté et changé leur point de vue. Moi, j'ai observé quand et comment l'Union Européenne apparaissait ou non. À travers les paroles de ces jeunes, qui, comme moi, ont grandi à un moment où l'Union Européenne a une place presque quotidienne dans nos vies, on traverse les frontières sans papier, on paye en euros, j'essaie de comprendre ce qu'elles signifient ou ne signifient pas pour eux. Les jeunes, OK. Mais Bruxelles, pourquoi Bruxelles ? Parce que l'on parle beaucoup de l'Europe à Bruxelles, du quartier européen. Mais finalement, peu de ses habitants, de ceux qui vivent l'Europe au quotidien. Tout ça me remène à ma question principale. L'Union Européenne semblerait faire partie de nos vies. Mais quelle place a-t-elle vraiment ? Quelle place ces jeunes lui donnent-ils ou non ? Pourquoi savoir tout ça, c'est important ? Parce que je crois que pour étudier la légitimité d'une entité politique, ici l'Union Européenne, il ne faut pas uniquement s'intéresser aux procédures, aux élections, aux lois en place. Il faut également s'intéresser à comment les citoyens s'imaginent l'entité politique, comment ils se la représentent. Pour cette raison, prendre au sérieux les paroles des citoyens est essentiel. Applaudissements. Merci.